Générique ... Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, l'interdiction de la vente d'appareils électro-ménagers au bon marché cause la désolation chez les commerçants du marché Habitat de la commune d'Ajame. Et puis, hors de nos frontières, le musicien malien Toumani Diabate suit Normé, le roi de la Koura, un instrument de musique africain, est décédé ce vendredi à Bamako à l'âge de 58 ans à la suite d'une courte maladie selon sa famille. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2 pour le temps d'information. Cesse de tension, l'interdiction imminente de l'importation et la vente d'appareils électro-ménagers de seconde mai a provoqué une vague d'indignation chez les commerçants du marché Habitat dans la commune d'Ajame qui ont exprimé le ras-le-bol. Au micro de nos reporters, bienvenue Kwao et Nusangaré. Nous sommes au marché de l'habitat dans la commune d'Ajame. Ici, tous vendent des appareils électro-ménagers de seconde main. Parmi les plus vendus, le réfrigérateur. Cette activité qu'il exerce depuis plusieurs années est sur le point de disparaître. Confus, Oyeyemi Djamal, vendeur de réfrigérateurs, exprime son mécontentement. Nous, ça ne nous va pas droquer. Puisque nous sommes déjà habitués à ce boulot, ce n'est pas vrai aujourd'hui, nous sommes dedans. Avec ça, on se débrouille, on se défend. On arrive à nourrir nos petites familles avec ça. On a plusieurs appareils qui sont là. Puisque le marasin n'est pas assez grand, on a les dépôts où on stocke nos marchandises. Et après avoir vendu ceux qui sont là, on essaie d'envoyer d'autres aussi. Les commerçants de climatiseurs également concernés sont eux aussi dans le même état. On a fait cette activité depuis 2006, je crois. Depuis mon papa était là au fait, nous on est là maintenant. On a essayé de voir avec l'avenir, c'est que l'avenir du réservé. Au moins, si on nous accompagnait un peu, au moins, c'était pas mal. Puisque ce n'est pas tous les gens qui ont le moyen de s'acheter des nouvelles appareils. D'autres viennent avec nous. Souvent, à la nouvelle entreprise même, qui sont là, quand ils créent des entreprises comme ça, ils n'ont pas le moyen de s'acheter des nouvelles climatisées. Donc, ils viennent voir les secondes pour pouvoir démarrer un peu. Concernés par cette décision, les commerçants envisagent de se former en syndicat pour essayer d'influencer ce choix ou bénéficier d'un soutien quelconque pour les aider à se tourner vers d'autres activités ou moderniser leur commerce. C'est une activité dans laquelle beaucoup de jeunes sont impliqués et qui gagnent aussi leur vie à travers cette activité. Et en annulant cette activité, ça met plusieurs personnes, plusieurs jeunes au chômage. Nous sommes en train de nous organiser pour rencontrer les décideurs. L'interdiction de l'importation des climatiseurs et réfrigérateurs de seconde main n'impacte pas que les commerçants, mais aussi les consommateurs, qui pour la plupart ont des revenus modestes. Si le nouveau est venu, c'est cher, on n'a pas plus l'argent pour payer, comment on fait ? Si on veut supprimer ça, ils vont manger quoi ? C'est ça, ils payent pour payer leur maison, pour payer tout ce qu'ils veulent pour payer dedans, ça correspond. Afin d'optimiser la gestion énergétique et de protéger les consommateurs, la Côte d'Ivoire a adopté une mesure visant à instaurer un nouvel étiquetage des climatiseurs, réfrigérateurs et lampes, entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cette réglementation sera suivie de l'interdiction de l'importation et de la vente de climatiseurs et réfrigérateurs de seconde main. Alors que la date de l'interdiction approche, l'avenir des commerçants et des consommateurs reste incertain. Les autorités devront bientôt répondre à une question cruciale. Comment assurer la transition sans sacrifier les moyens de subsistance de centaines de personnes ? Il y a toujours en société à la cité Fekessé dans la commune de Benjarville. Les habitants du quartier Ayepoman subissent depuis des années le rucellement des eaux usées provenant de la cité voisine Promogime. Cette situation engendre malheureusement des conditions de vie difficiles et déplorables pour les rivérins. Le constat de Fidanaïo et Ido Fofana dans ce reportage. Les résidents de la cité Ayepomé, situés au quartier Fekessé dans la commune de Benjarville, vivent un véritable calvaire. Depuis quelques années, des eaux usées provenant de la cité voisine Promogime ruisselent aux alentours de leur domicile, dégradant leur environnement et leur qualité de vie. Le problème que nous avons, c'est les nuisances dues aux eaux usées qui viennent de ces cités. Ces eaux qui sont produites en eau, sans une bonne canalisation, mais qui sont diversées comme ça de la nature, avec les odeurs, les moustiques, les grosses mouches. Vous ne pouvez pas rester dans votre maison. Le rucellement des eaux usées n'affecte pas seulement l'aspect esthétique du quartier, mais pose également de graves problèmes de santé. Selon le président de ce secteur, les démarches menées pour mettre fin au cauchemar sont restées vaines. On se saigne à faire des petites demeures avec sa famille pour avoir un minimum de repos. Mais c'est difficile, on ne peut pas l'avoir, à cause de ces eaux usées-là. Et on les a interpellées plusieurs fois. J'ai été dans leur bureau quand on a constaté le problème. Au début, ça sautait sur la voie principale d'accès. Nous les avons saisies, on a interpellé aussi la mairie. Je crois qu'on a fait venir même des secteurs responsables de l'ONAD. Ils ont vu tout cela. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait. De quoi mettre les rivérins dans les conditions de vie difficiles et déplorables. On subit beaucoup de désagréments à cause des eaux usées. Je ne sais pas comment ils ont fait leur canalisation, mais en tout cas, ils n'arrivent pas à canaliser leurs eaux. Et toutes ces eaux-là descendent directement vers nous. Il y a une année où ma clôture s'est affaissée, parce que leurs eaux usées ainsi que les eaux de pluie qui viennent de leur cité, comme nous sommes en contrebas, tout descend sur nous ici. Vous savez, avec cette période que nous vivons, avec l'ADN et tout, c'est vraiment difficile. Les eaux donnent une osée abonne et tout ça, ça nous dérange vraiment. Donc vivement que quelque chose soit fait, parce que là, ce n'est pas bon pour nos enfants, ce n'est pas bon pour nous-mêmes, parce que c'est chaque fois des maladies à répétition. Donc il faut que la société réagisse assez rapidement pour qu'ils puissent canaliser leurs eaux, afin que nous aussi nous puissions vivre tranquillement. Les riverains de la cité Ayepomé espèrent que le cri de détresse sera enfin entendu et qu'une solution sera trouvée pour assainir le quartier et leur permettre de vivre dans des conditions décentes. Au chapitre éducation, la direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation à Bijan III a célébré ce vendredi ses meilleurs acteurs, ses meilleurs services de structure au quartier camp militaire de la commune de Yopougon, une manière de promouvoir la saine émulation entre ces acteurs et structures comme nous l'explique ici Théodore Zouzou. Inslam de Priscillia Bobia admise au brevet d'études du premier cycle BEPC avec 280 points sur 360. Preuve d'une bonne dynamique des activités de la vie scolaire à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à Bijan III, DRENA III. Nous sommes à la journée du mérite de la dite direction régionale. L'objectif de cette cérémonie, c'est de promouvoir l'excellence et le mérite. Mais c'est tous les acteurs de la DRENA à Bijan III, les élèves, les enseignants, les structures, vraiment toute la DRENA à Bijan III. Cette édition célèbre les meilleurs acteurs, services et structures. Ce sont, entre autres, 18 élèves qui ont été distingués. Parmi eux, Noura Sangaré admise au BACC avec 333 points sur 400. C'est un honneur pour moi et ça m'encourage à redoubler d'efforts. Et j'encourage aussi les autres élèves à travailler comme moi. 148 acteurs admis à faire valoir leur droit à la retraite ont également été célébrés. Ils sont heureux d'avoir servi la nation et ont le soutien de la mutuelle. Je rends grâce à Dieu pour 40 ans de travail et 65 ans d'âge. C'est avec une grande satisfaction que je pars à la retraite avec le sentiment d'avoir fait modestement ce que je devais faire au cours de ces années. Nous sommes là pour indiquer à tous les enseignants de Côte d'Ivoire que la MIPMENET est l'heure mutuelle et que nous les attendons pour leur prise en charge sanitaire. Et quand ils vont à la retraite, la MIPMENET les accompagne. La célébration du mérite institutionnalisé dans cette direction régionale a changé la donne dans ce secteur de l'éducation qui comprend Yopougon, Songon commune et Songon sous-préfecture. La responsabilisation et la reconnaissance du mérite font qu'aujourd'hui, les personnels et les éducateurs, les enseignants, les apprenants mettent le mieux pour valoriser les valeurs humaines, les valeurs d'honnêteté, les valeurs du travail bien accompli. Donc construire une école d'excellence, c'est possible à Yopougon, c'est possible dans la dreine d'Abidjan 3 et nous y parviendrons. La journée du mérite de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 3 est à sa troisième édition. Et pour parler cohésion sociale un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les filles et fils de la sous-préfecture de Diéozon dans le département de Bangolo, région du Guémont, parlent désormais d'une même voix. D'adoption comme d'origine, les ressortissants de cette localité se sont réunis au sein d'une mutuelle pour impulser le développement et la cohésion sur la terre de les ancêtres. Les échos de la sortie officielle de la mutuelle dans ce reportage signé Gervais Kouassi du bureau régional de Hertie-Iman, dans un commentaire de Laurence Cacra, perpétue. Il est militaire de carrière à la retraite. C'est à lui que revient la tâche de diriger la mutuelle pour le développement de la sous-préfecture de Diéozon. Son investiture a rencontré l'assortiment des autorités préfectorales, des élus, cadres et chefs traditionnels de la région du Guémont. Le leitmotiv du président et de son bureau est de réunir les filles et fils de Diéozon autour des vidéos de développement, mais surtout de cohésion et de paix. Nous sommes là pour réconcilier la population qui va se mettre ensemble pour que nous développons notre village, notre ville. Nous sommes prêts pour élever les défis, aller vers les autorités, pour écrire, pour demander ce qui manque dans nos sous-préfecture. Parrain de la cérémonie, le président du conseil régional du Guémont, par ailleurs ministre délégué en charge des affaires maritimes, a exhorté les populations à regarder dans la même direction que le président de la République, Alassane Ouattara. Tout ce que pose comme acte le docteur Alassane Ouattara vise au développement des populations. Mais si dans un village, si dans une contrée quelconque, une sous-préfecture, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonie, mais le développement ne peut pas y être. Nous demandons que les filles et fils de Diéozon soient ensemble. Dieu merci, ils ont épongé tout ce qu'il y a comme litige ici. C'est ce qui a fait que le préfet du département de Bangoulou nous a dit, « Monsieur le ministre, vous pouvez venir maintenant les accompagner, leur donner leurs projets parce que les enfants de Diéozon sont unis. » L'installation de la toute première mutueur de Diéozon restera gravée dans la mémoire collective de la sous-préfecture. Et dans cette atmosphère de paix, comment fédérer les énergies pour une utilisation rationnelle des données d'observation de la terre pour y parvenir les acteurs de l'administration publique du secteur privé, les universitaires, les centres de recherche, les ONG et organisations de la société civile réfléchissent dans un cadre formel. C'est le projet de gestion durable des zones humides et inondées pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest. Ce jeudi 18 juin, une rencontre de tous ces acteurs a eu lieu au Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection au sein de l'Université Félix-Soufouet-Boigny, d'Abidjan-Port-Boué, d'Abidjan-Cocody plutôt, en présence de Clément Bocot. Réunis au Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection curate au sein de l'Université Félix-Soufouet-Boigny, tous les acteurs qui utilisent les données d'observation de la terre réfléchissent à une meilleure coordination de leurs activités. Cet atelier vise à rassembler tous ces services qui ont des initiatives, qui utilisent les données d'observation de la terre pour partager les expériences, pour ne pas qu'on fasse les mêmes choses, mais qu'on conjugue les synergies et que nous puissions, avec l'apport de tous, construire un réseau, un réseau qui va mutualiser les efforts, qui va mutualiser les ressources humaines, les matériels et partager les expériences que nous avons pour pouvoir gérer au mieux nos ressources naturelles. Pour les participants, ce projet vient à point nommé. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs enjeux, surtout au niveau des questions de sécurité alimentaire, l'enjeu des inondations. Et je pense que cet atelier va nous permettre de fédérer nos énergies afin de pouvoir trouver des solutions avec les données d'observation de la terre sur les enjeux que je viens d'énumérer tout à l'heure. Donc cet atelier est vraiment très important pour nous. Le secteur privé, c'était un bénéficiaire direct, mais ce qui est constaté, c'est qu'aujourd'hui, les universités ont également besoin de savoir ce qui se passe au niveau du secteur privé de sorte à pouvoir fournir des produits qui puissent également intéresser le secteur privé. Donc c'est vraiment important de réunir ces deux secteurs pour pouvoir produire des produits qui soient vraiment efficaces dans le cadre des projets de durabilité. Ces rencontres périodiques vont permettre une meilleure exploitation des données d'observation de la terre. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que le musicien malien Toumani Diabate, surnommé le roi de la Koura, un instrument de musique africain, est décédé ce vendredi à Bamako, à l'âge de 58 ans, à la suite d'une courte maladie, selon sa famille. Sincère condoléence à la famille éplorée. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bon dessus de programme sur RTI 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada